La dernière question, la question numéro 7. Que penses-tu des mosquées en France ? Ben écoute, mon frère Fouad, c'est une question qui est lourde de réponse, qui est une question qui est vraiment... J'aurais à la limite aimé qu'on la revoie sur un autre message audio, parce que c'est une question qui est lourde, vraiment lourde, mais maintenant qu'on y est, je vais tâcher d'essayer de répondre le plus clairement possible. La construction de mosquées sur un territoire musulman, le prophète, il a dit, dans le hadith du Bukhari musulman, « N'emportez pas le Coran sur un territoire ennemi. » Le fait de venir construire la maison de Dieu, une mosquée, chez les mécréants, c'est déjà une irésie. Parce que dès lors que le musulman n'a pas le droit de vivre sur un territoire qui n'est pas gouverné selon les lois de Dieu, qui est un territoire corrompu, pervers, etc., tu n'as pas le droit de venir y vivre. Tu n'as pas le droit de venir y vivre. Les savants le disent, comme Gardaoui l'a dit par exemple, et bien d'autres, et donc, à partir du moment où tu n'as pas le droit d'y vivre, et tu n'as même pas le droit de ramener le Coran, n'emportez pas le Coran sur un territoire ennemi. Un territoire ennemi, qu'est-ce qu'on désigne par un territoire ennemi ? C'est tout territoire qui n'est pas géré par la parole de Dieu. Tout territoire, qu'il soit mécréant, païen, idolâtre, enfin bref. Donc à partir du moment où tu n'as pas le droit de vivre sur ce territoire-là, comment tu peux venir construire des mosquées ? Donc en construisant des mosquées, tu appelles tacitement aux musulmans de venir vivre sur ce territoire-là. Donc tu appelles à la transgression. Si tu appelles à la transgression, tu appelles aux conséquences que ça implique. Les conséquences, c'est quoi ? On revient aux mêmes choses. L'abandon des lois de Dieu, le non-port du voile, l'impuissance par rapport à ce dont sont victimes les musulmans à travers le monde, aucune économie, ça revient à la même chose. Et arrêt ça à ce stade. Donc le fait de construire... Vous avez l'exemple de la mosquée dans la Sourate Taoba, la Sourate 9, où les hypocrites avaient construit une mosquée. C'est dans le Coran. Ils ont construit une mosquée, mais leur intention était autre. C'était pour diviser les musulmans. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète à la Sourate Sallam ? Il l'a brûlé. Il reprenait les livres d'histoire. Il a ordonné d'aller brûler la mosquée. Si on compare cette mosquée à ce qu'on fait aujourd'hui, à la mosquée de Paris, et aux autres, c'est incomparable. C'est la même comparaison entre la cité de Sodome et Gomorre et la cité d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Donc le fait de construire une mosquée, c'est appeler les musulmans l'apostasie, et aux conséquences que ça implique. Avoir un islam de pure forme, un islam de la fin des temps, un islam d'un verset, un islam de deux versets. Et ça, c'est une irésie, c'est un crime à l'égard de l'islam, à l'égard des musulmans. Déjà, ça c'est une chose. Une des conséquences, puisqu'on parle des conséquences, une des conséquences par rapport à ça, c'est quoi ? C'est le prêche de la prière du vendredi. Sachant qu'on vit chez les ennemis de l'islam, et que c'est eux qui gèrent les mosquées, qui ont autorité sur les mosquées, on est sur leur territoire. Donc ils appliquent leur loi sur leur territoire, ce qui est normal. Il est bien évident qu'ils ne vont pas tolérer un islam authentique. Ils ne vont pas accepter la polygamie. Ils ne vont pas accepter un certain nombre de choses. Et parmi ces choses-là, il y a entre autres le prêche de la prière du vendredi. Le prêche de la prière du vendredi, à l'époque du prophète et les savants sont d'accord, c'est rappeler les musulmans leurs devoirs, etc. Or, aujourd'hui, le prêche de la prière du vendredi est complètement détourné, vidé de son sens. C'est-à-dire qu'il est fait volontairement, sous ordre du maître mécréant, de ne pas parler de choses politiques, c'est-à-dire des problèmes des musulmans, etc. Et ça, c'est la conséquence de la construction. Parce que l'ennemi mécréant, et c'est normal, n'accepte pas qu'on appelle les musulmans à aider leurs frères, etc. C'est normal, après ça fait la sédition de Jésus, c'est un trouble à l'ordre public, c'est tout à fait normal. Et eux, ils ont accepté cette transgression au livre de Dieu. Ils ont accepté de dénaturer une pratique connue du prophète et des quatre califes pour nous parler d'appui du potent, sous les ordres du maître mécréant. Et quand on leur dit ça, ou ils ne reconnaissent pas, ou ils disent qu'on est impuissant. Mais si vous vous mettez dans une situation d'impuissance et que vous vous peignez de votre impuissance, ça n'a pas de sens. On ne peut pas se mettre dans une situation d'impuissance et se plaindre de l'impuissance. Et eux, c'est eux qui se sont mis dans cette situation-là, et qui s'alimentent cette situation-là. Et pour faire le jongler, on obéit, vous ne parlez pas de politique, vous laissez vos frères mourir, vous laissez ce que le prophète a ordonné, le monde s'écroule, il s'écroule, il faut dire qu'il s'écroule. Et eux, ils vont parler de quoi ? Ils vont parler de l'appui du potent. Oui, ceci, cela, et puis le monde s'écroule. Et ça, c'est très grave, parce qu'on trouve même dans certaines mosquées, notamment la mosquée de Darwa dans le XIXe, ou la mosquée de Mont-la-Jolie, mais à l'entrée même de ces mosquées-là, il est écrit, il est interdit de faire de la politique dans la mosquée. Interdit de faire de la politique dans la mosquée. Il est interdit d'évoquer les problèmes de vos frères qui meurent dans le monde. C'est interdit, dans la mosquée, soi-disant nos mosquées. D'où les signes de la fin du monde où le prophète a la sorte. Il a dit, parmi les signes de la fin du monde, il y aura beaucoup de mosquées. Quand on dit beaucoup de mosquées, on pense que l'islam se portera bien, non ? C'est des mosquées de pure forme. Il dit, entre autres, les monts de barres seront de plus en plus hauts, les chières seront de plus en plus hautes. Et c'est ce qu'on voit, elles sont de plus en plus hautes. Voilà. Et ça, c'est fait ouvertement. Parce que le patron, le Macron, a redonné que c'est comme ça. Et c'est normal. Donc, on accepte de transgresser, il faut se soumettre. Ou alors, il ne faut pas accepter. Eux, ils ont accepté de se soumettre. Et après, ils endorment les gens, ils écarrent les gens, et ils leur parlent de l'appui du bouton. J'ai des discours, par exemple. En 1976, raconta-t-il l'Association des étudiants islamiques de France, IUF, à laquelle j'appartenais, a fait une demande de lieu de culte en commun avec une association de harkis. Ils construisent des mosquées avec des harkis. C'est-à-dire des gens qui ont vendu leur pays. Par exemple. On en a d'autres. Une première conclusion se dégage de cette étude. On ne prêche pas le djihad dans les mosquées de France. À quelques rares exceptions près, la khotba ne porte pas sur des sujets politiques. Leur contenu est principalement moralisateur, orienté vers la pratique de la religion musulmane. Souvent, l'évocation des fins dernières et la menace de l'enfer sont censés servir à y ramener le croix sur le chemin. Ça, c'est fait exprès. On ne parle plus de politique, on leur parle de l'enfer. On leur met en garde contre l'enfer, alors qu'on les emmène en enfer. Comment un musulman se préserve de l'enfer ? Il se préserve de l'enfer en faisant ses obligations. On les détourne de leur obligation, on leur dit attention à l'enfer. Et ça, c'est volontaire. J'en ai d'autres. Mais les responsables de la mosquée doivent encore réunir la totalité de la somme nécessaire estimée à 10 millions d'euros pour faire une mosquée. 10 millions d'euros pour faire une mosquée, mais ils vont faire quoi dans cette mosquée ? Elle va servir à quoi ? 10 millions d'euros pour faire quoi ? Pour rien faire. Pour avoir un lieu, et puis pour que l'islam reste en bas. C'est un lieu de réunion, de passage, etc. 10 millions d'euros ça coûte ça. La mosquée An-Nour est gérée par une association de Harki. La mosquée An-Nour est gérée par une association de Harki. Une mosquée gérée par la Harki. On en a plein. Le serment du jour porte sur les offenses faites à l'islam. Le prédicateur cite plusieurs ouvrages publiés à l'étranger qui, selon lui, insultent le prophète. Ces injures ne sont pas admissibles, explique-t-il. Et pourtant, les fidèles musulmans doivent les supporter, car l'islam est une religion de paix. Il dénonce les insultes à l'égard du prophète, mais on doit les accepter parce que c'est une religion de paix. Alors que dans la Suna, on a des exemples clairs sur cette question-là. C'est une contradiction avec les propos. Mais c'est normal, c'est un prêche. Il ne veut pas dire le contraire. C'est un prêche. Il ne veut pas de toute façon dire le contraire. Il ne veut pas dire le contraire. Et ça, c'est carrément contraire à la loi. On a injuré le prophète à l'époque du prophète, et on sait ce qu'il a fait. On a deux ou trois exemples dans les livres d'histoire. Lui, il est en train de dire le contraire. Il te dit qu'on a injuré le prophète, mais on ne doit rien faire, c'est normal. Par exemple, on en a d'autres. Je peux vous en citer plein. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc, on vient sur un territoire où l'islam nous interdit de vivre. On construit des mosquées qui au cœur d'un État dont la constitution est contraire à l'islam, dans les principes, etc. On appelle les musulmans à y vivre, et après, on se demande pourquoi on ne pratique pas notre religion. on dénature les enseignements de l'islam, on montre notre faiblesse. Voilà. Donc, il est bien évident que, pour moi, il n'existe pas de mosquée au sens honnête du terme, mis à part des lieux. Voilà. Et le prêche de la prêche du vendredi est complètement dénaturé. Ça n'a rien à voir avec le prêche. Le jumouah, à l'époque du prophète, à l'époque, d'Omar ibn Khattab, Abu Bakr, Ali, et Othmar, à dire à nous, n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez encore... Je me répète, mais c'est vraiment... Et puis bon, après, ils pensent avoir fait la prêche du jumouah, et c'est apocalyptique. C'est des visions apocalyptiques, tout simplement. Voilà. D'accord. Ainsi se termine notre interview. Encore une fois, merci, cher frère Mec Mathieu. J'espère que l'on aura l'occasion de t'interroger de nouveau. Sur ces mots, je salue toute la nation de l'islam et te dis Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Alaykum as-salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Merci.